Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Interdiction partielle de consommer de l'eau potable à Cap-Esther-Belle-Eau. Nous écouterons Jean-Philippe Courtois à ce sujet. Les gilets jaunes toujours en action. Plusieurs axes routiers étaient bloqués ce matin. Et enfin, la dingue fait son grand retour. Nous verrons quelles sont les précautions à prendre. C'est une révélation, cette interdiction partielle de consommation d'eau potable à Cap-Esther-Belle-Eau. Une eau qui serait contaminée au chlordécone. Alors un arrêté préfectoral a été signé vendredi à cet effet. Mais il y a un problème. Selon Jean-Philippe Courtois, la population n'aurait pas été informée. On l'écoute tout de suite. Ce document signé du 16 novembre, c'est-à-dire de vendredi, qui n'est redit public que ce lundi. C'est-à-dire que depuis trois jours, la population a consommé de l'eau impropre à la consommation. Il faut aussi le dire, sur ce document, il y a une chose qui nous interpelle. C'est-à-dire qu'il n'interdit la consommation de l'eau qu'aux enfants, aux femmes enceintes. Alors que nous savons que la molécule de chlordécone est une molécule qui s'accumule dans les tissus adipeux. C'est-à-dire que même à faible dose, elle a déjà un impact sur la santé. Donc aujourd'hui, nous allons interpeller, et nous avons déjà entamé cette démarche pour interpeller la chaîne de commandement, que ce soit l'ARS, que ce soit la préfecture et même la mairie, de manière à comprendre d'où vient se louper. Puisque nous ne pouvons pas concevoir qu'un tel document ait été signé et qu'il n'ait pas été publié, qu'il n'y ait pas eu de publicité pour pouvoir toucher la population dans son ensemble. Et il va falloir aussi que la chaîne de commandement puisse s'expliquer sur ces graves manquements, car là, il s'agit d'une problématique de santé majeure, mais surtout de la mise en danger de la population vis-à-vis de cette molécule qui a dit a fait trop de dégâts chez nous. Une interdiction effective depuis vendredi donc, mais qui arrive un peu tard, selon Philippe Cholette, le vice-président de la CASBT. Selon lui, l'information avait été transmise à la mairie bien avant cela. Il s'est exprimé à ce sujet dans Face à la presse. On l'écoute. – Depuis le 28 octobre, la RS a signalé qu'il y a de l'eau, qu'il y a du clorodéconne. – Personne n'en a rien. – Personne n'en a parlé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vendredi dernier, vendredi du moins, on a averti mon ami Joël Beauchandre, et c'est lui qui vient m'appeler de métropole pour me le dire, pour lui dire qu'il y a l'eau de, écoutez bien, du lieu de production. Mais l'eau, cadeau et époir… – On parle bien sûr du principal lieu de production en Guadeloupe. – Oui, c'est pour ça qu'on va parler de pourquoi il y a le problème de la siagrette. – C'est grave, c'est grave. – Le principal. Écoutez, il y a des traces de clorodéconne, donc l'eau est propre pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes, comme ça, où on fait la grosse publicité. quand ça arrive au Bastère. Quand ça arrive au Bastère, on baille au Gaubert. Voilà, là, il y a un déchaînement. C'est bien, c'est bien, vous faites votre travail, c'est bon. Seulement, là, on n'a pas parlé de ça. L'ARS n'a pas communiqué au-dessus. – Personne n'a communiqué, pas plus l'Amérique, l'ARS. Vous avez raison. – Vous êtes d'accord. – Vous avez raison. – Alors, aujourd'hui, je donne de l'eau. Mais est-ce qu'on a dit aux abîmes, qui ne doivent pas donner à Boao ? – Personne. – Est-ce qu'Abemao ? – Personne. – Petit Beau ? – Rien. – Goyave ? – Rien. – Pourquoi ? Parce qu'il y avait la route du homme ? Est-ce qu'on a le droit ? – Vous pensez vraiment que c'est pour ça un cynisme pareil ? – Je pense que c'est le côté économique. – C'est un cynisme. – Ah, je ne sais pas. Mais il faudra qu'un monsieur, les grands responsables, nous expliquent pourquoi. – Ils veulent montrer leur colère. Le mouvement des Gilets jaunes a trouvé son écho en Guadeloupe. Les opérations de blocage se sont poursuivies aujourd'hui, et ce, partout en France. Le mouvement est parti de la hausse des prix du carburant, mais il est rapidement devenu un élan de contestation globale. Reportage de Grégoire Trutman. – Il est 9h30, habituellement noir de monde, le pont de l'entrée de Jarry est désert. Une quinzaine d'actions sont organisées aujourd'hui. Les Gilets jaunes de Guadeloupe continuent leur mouvement. Dans les embouteillages, certains automobilistes patientent, mais soutiennent la mobilisation. – J'ai dit que c'est pour la bonne cause, donc on n'a pas le choix, on fait avec, voilà. Il est 9h30, je pense qu'on travaille depuis 9h30. – J'ai peur, je suis dans les embouteillages. Merci, bonne journée. – Les slogans visent directement le président. Comme ailleurs, il dénonce l'augmentation des taxes et du coût de la vie. Pour certains, cette mobilisation apparaît comme une chance à ne pas laisser passer. – J'ai une petite entreprise, dans le tourisme, et vous voyez, je ne réponds pas à mon téléphone. Parce que j'ai décidé, cette fois-ci, si on rate notre coût, c'est terminé, on sera saigné. Voilà ce que je pense. Nos enfants, nos petits-enfants et nos aïeux qui se sont battus ne doivent pas perdre ce que nous avions gagné pour eux. – Sans réponse du gouvernement, ils se disent prêts à continuer les blocages, chaque jour de la semaine. – On l'a croyé, t'éradiqué, la dingue a fait son grand retour le week-end dernier. Cinq cas ont été constatés. Alors, quelles sont les précautions à prendre ? Et surtout, doit-on vraiment s'en inquiéter ? On voit tout cela avec Marius Mathieu. – À l'ombre de ce palmier, à l'apparence tranquille, se cache en réalité un danger potentiel pour les Guadeloupéens. Les eaux stagnantes, comme celle-ci, apparues après les averses de ces derniers jours, sont un paradis pour les moustiques, car elles représentent des conditions idéales pour que les femelles puissent pondre leurs oeufs. Cinq cas de dingue ont été enregistrés en Guadeloupe ces derniers jours. Ce sont les médecins qui ont alerté l'Agence régionale de santé. Mais pour le service, il ne s'agit pas encore d'une épidémie. – Nous ne sommes pas en épidémie. Ça, il faut vraiment le retenir, puisque nous avons un plan concernant les épidémies avec des phases qui sont décrites et des actions par phase. Et nous ne sommes absolument pas dans la phase épidémique. Les moustiques volent. Ils volent de région en région, surveillent également la Caraïbe. Et donc, on est vigilants. – Une vigilance qui passe aussi par la prévention. Le docteur Clure, médecin généraliste au Gauzier, a traité deux cas de dingue cette semaine. Selon lui, la plupart des contaminations auraient pu être évitées. – Les symptômes de la dingue sont essentiellement une fièvre assez élevée, une grande fatigue, des douleurs rétro-orbitaires, des ganglions, anénopathie, un érythème, un rache cutané, surtout facial. Pour éviter d'attraper la dingue, il faut essentiellement éviter les gîtes larvaires. Les gîtes larvaires surtout créées par l'homme, c'est-à-dire l'eau stagnante, l'eau autour des maisons, l'eau dans les gouttières. Essayer de protéger au maximum sa famille, les enfants, quitte à mettre des vêtements à manches longues, à se protéger, mettre des moustiquaires, mettre un peu d'insecticides autour de la maison pour éviter justement la propagation de la maladie et du virus. – Face à la dingue, il est donc recommandé de surveiller les eaux stagnantes, se couvrir, à moins que vous ne préfériez la méthode forte. – Ce week-end, l'USR disputait son premier match en Coupe de France et ce, face à une équipe de l'Hexagone, un match à guichet fermé. Grégoire Trudeman a suivi pour nous la rencontre. – L'USR recevait ce samedi le FC Côte-Bleue avec un objectif, mettre fin à une série de 11 années consécutives, sans club guadeloupéen, au huitième tour de la Coupe de France. – Les Saint-Trosiens commencent bien la rencontre avec ce bon ballon en profondeur de dents pour Anne Rose et ça fait 1-0 pour l'USR après 12 minutes de jeu. – Mais le FC Côte-Bleue égalise, juste avant la mi-temps, sur cette tête de Djébala. – En seconde période, bien que dominés, les joueurs de l'USR résistent, jusqu'à cette percée de Nehari pour Kebala, 2-1 pour Côte-Bleue. – Puis 3-1 avec cette frappe de Djébala, juste devant la surface de réparation. – Après avoir mené, l'USR est rattrapé et battu. Cédric Calvados, le gardien de l'USR, ne cache pas sa déception. – Dans l'ensemble, on a bien résisté, on a mis en place un plan tactique qui a fonctionné. Après voilà, ça se joue toujours à des détails, ça on le sait, et à chaque fois c'est le même refrain, et c'est ce qui est un peu dommage au final. – Et de son côté, la JSVH s'est inclinée à Tahon sur le score de 3 à 0. Il n'y a désormais plus aucun club guadeloupéen en Coupe de France. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. – Interdiction partielle de consommer de l'eau potable à Cap-Estherbe, à l'eau. – Les gilets jaunes toujours en action, plusieurs axes routiers étaient bloqués ce matin. – Et enfin, la dingue fait son grand retour, nous verrons quelles sont les précautions à prendre. – Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501